bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'oracle des runes et légendes du nord aux éditions secrets d'étoiles alors cet oracle est créé par magali motte et sarah motte une sur l'interprétation et l'autre sur les illustrations et ça fait partie d'une trilogie alors c'est pas vraiment une trilogie d'oracles mais aux éditions secrets d'étoiles ils ont sorti trois oracles un peu du même format voyez au niveau de la taille des cartes on a quelque chose de très grand et ils ont fait comme ça trois petits oracles les légendes du nord l'oracle de merlin qui est il me semble aussi de magali et sarah motte et l'oracle des arbres et aux gammes dont les auteurs sont différents alors danser dans ses oracles et dans celui ci on retrouve 25 cartes donc c'est c'est des oracles pas je vais pas dire petit la taille ils sont plutôt grand mais voilà il ya 25 cartes ici c'est plutôt cohérent vu qu'on a les 24 runes du furtac et on va retrouver la rune blanche mais du coup les deux autres oracles sont également sur le même format de 25 cartes donc voilà on a une boîte ici assez simple avec une petite présentation au dos et quand on ouvre je vais essayer de ne pas trop abîmer la boîte on va retrouver un livret avec la même illustration de début et qui va venir nous expliquer qui est plutôt bien fait un voilà on est en couleur on a une page complète donc il est tout neuf vous voyez si l'ouvrir un peu on a deux feuilles sur chaque sur chaque carte donc voilà on retrouve les illustrations l'écho l'étape la danse la force chuchotement la carte renversée le signe le poème le reflet et et ici un petit peu toute l'interprétation alors j'avoue que j'ai pas encore pris le temps d'aller lire le l'introduction peut-être qu'il ya une explication sur sur le développement l'interprétation de ces cartes ici on retrouve des exemples de tirages le tirage de la croix d'odin le tirage à trois runes le furtacle et l'ordre runique voilà alors on retrouve un petit peu ici le souffle de chaque rune comme ils expliquent l'écho et la trace qu'elle laisse dans l'inconscient après avoir prononcé son nom l'étape et l'endroit où nous situe la rune dans notre vie et notre quête initiatique la danse nous parle de mouvement de l'expression physique que suggère la rune la force représente les atouts majeurs que la rune porte en elle ceci avant toute approche divinatoire le chuchotement c'est le message initiatique transmis par la rune le signe et la manière qui nous semble la plus convaincante de graver chacune des runes le poème et la part d'inconscient relié à la rune les reflets sont les personnifications mythologiques ou totémiques des forces de chaque rune oui donc c'est quand même bien on a un côté très poétique dans l'interprétation de chaque rune et on va retrouver donc chaque part d'interprétation ici et effectivement la dernière partie ont qui va être un petit peu plus importante va venir représenter l'interprétation et la signification de la rune donc ici on va avoir un oracle plutôt porté il me semble sur le divinatoire ou sur les messages de chaque rune et on va aller le regarder de suite alors on a un dos des cartes ici qui est très sympathique alors qu'il n'est pas neutre parce qu'on va de suite deviner le sens de la carte avec avec l'illustration au dos on a une tranche toute simple mat j'aime beaucoup les cartes elles glissent beaucoup j'espère que je vais pas en perdre en route elles glissent beaucoup dans les mains elles sont finitions brillantes elles sont assez fines donc assez souples et par contre voilà la taille des cartes moi je vous dis tout de suite je vais avoir un problème à les mélanger je le sens mais du coup on y a une capacité à se projeter à se plonger dans la carte qui est merveilleuse et on démarre donc avec la première qui est fait où la richesse l'abondance au rose le taureau le bœuf tourissage fourrissage je sais pas comment on dit on retrouve le marteau ici de torse ansouze reido konan les illustrations sont splendides guébeau elle est superbe celle là les illustrations sont vraiment splendides on dirait un peu des des peintures il ya des fois un côté très intense dans le contraste et des fois un côté très flouté très très abstrait bunjo et joli salin à galas avec un magnifique dragon notice avec les deux loups et l'arbre de vie alors c'est vrai qu'après il faut aller creuser un petit peu les légendes du nord pour avoir toute l'imprégnation toute la compréhension de 2 de chaque illustration en fait et de chaque élément qu'a voulu qu'on voulu mettre les auteurs dedans isa iran elle est belle celle-là dit donc magnifique iwaz berthro la rune la rune de la divination et de la sorcière algiz rune de protection avec un magnifique cerf et on retrouve ici des inscriptions ce willow le soleil le feu sacré la lumière la chaleur tiwaz la rune du masculin la rune du de je ne sais plus quelle divinité va falloir que je révise berthro kanan ou berthro kano la rune de du féminin sacré de la maternité elle est splendide et oise on a on a des cartes voilà des fois très lumineuses et des fois extrêmement sombre où malgré tout on retrouve quelques touches de lumière mais les contrastes sont hyper intéressants regardez moi cette magnifique chouette manaz je crois que celle là ça va être ma préférée dans l'illustration en tout cas l'occasion ingoise avec un sanglier d'agaz une magnifique toile d'araignée elles sont splendides un hôte à la et oui le clan la famille superbe et la rune blanche la rune blanche moi j'ai un petit problème avec ses runes blanches dans les jeux alors autant dans un oracle divinatoire je peux comprendre le l'insertion d'une rune blanche autant dans un jeu dans dans un jeu runique traditionnel donc qui va être gravé dans la pierre dans le bois peu importe à l'origine la rune la rune blanche a été introduite elle n'existe pas à la base les runes c'est un alphabet c'est l'alphabet runique l'alphabet du vieux furtac on a 24 runes 24 lettres donc la rune blanche la 25e à la base n'existe pas donc moi j'ai vraiment un souci avec cette rune blanche donc autant effectivement dans un oracle je peux comprendre qu'on convienne la rajouter d'ailleurs je vais aller voir ce qu'est ce qu'ils en disent ici sur la rune blanche qui vient souvent en termes de deux cartes bonus un petit peu la parole est au dieu alors c'est un des aspects magiques les plus envoûtant de la vision nordique la destinée tout est permis le destin s'ouvre pour bras au probable voilà c'est un petit peu la carte bonus encore une fois ici ou vraiment carte blanche c'est à dire qu'on a on a carte blanche sur comment l'interpréter sur quoi y mettre sur quelles intentions y mettre aussi donc donc ouais pourquoi pas mais bon moi dans mon jeu de rune classique gravé sur sur pierre la rune blanche je les virais d'office mais bon ici on est sur un oracle et on va aller voir de suite alors voilà le fameux défi de mélanger le jeu de cartes on va aller tirer une carte tout de suite pour aller voir un petit peu toutes les définitions du livret comment ça amène l'énergie de la rune de quelle façon on va la lire on va l'interpréter j'ai pas encore essayé de je vous le dis franchement j'ai pas encore testé de tirage on va dire divinatoire que ce soit avec mes runes ou que ce soit avec un oracle de rune pour l'instant je je suis dans la phase d'apprentissage des runes où j'apprends surtout à les ressentir à les reconnaître à capter leur énergie mais surtout en terme symbolique aussi et et de travail à faire et en termes d'énergie que la rune va nous apporter non je suis pas encore dans cet aspect vraiment de message ou de divination par les runes donc on va aller voir ensemble et voilà et je tombe sur l'occasion ou loca qui ne me parle pas comme ça c'est bien donc ça tombe bien on va aller voir je crois que je l'ai pas tiré beaucoup celle là la transformation le mystère caché l'eau lagune lac lenteur de l'eau qui passe alchimie des rythmes saisonniers l'étape c'est un retour en soi même enlèvement des pelures de l'oignon pour découvrir le germe la danse penchée vers la terre et l'eau vers la racine la danse de l'occasion lente fluide le geste coule et s'enroule la force l'occasion des filles des sorcières des inconscients des envoûtements et des mystères cachés devinerait ce aux vasques fluides aux boules d'avenir aux palaiscentes chuchotement le marais est porte de tous les possibles de toutes les transformations apprête toi à recevoir en baptême les énergies nouvelles parfois surprenantes de la fange de l'humus gorgé de rosé va naître un nouveau cycle regarde croître la plante tomber la pluie là est une des magies les plus profondes avec l'occasion entre les mains ces dernières deviennent guérisseuses il faut en explorer toutes les facettes et te reconnecter à ton moi féminin émotionnel comprendre les grands fluides naturels qui feront de toi une lune ancrée au sein des marées renverser c'est un flux d'énergie qui est interrompu l'intuition en berne et la sensation d'être submergé par l'émotionnel signe l'occasion se grave sur la pierre des marées à la sève d'indigo poème en des terres des landes et d'écume de marécage fallacieux la lune plonge rêve et se transforme en un rayon d'inconscience une étincelle de création reflet l'occasion est un marée celui des contes et dangereux opaque il cache en son sein des créatures mystérieuses des elfes noires des larves cannibales des esprits langoureux et obscènes on a un double sens dans cette rune on a vraiment le côté transformation mais on a aussi tout le sens caché lié à l'eau lié à l'inconscient lié à l'intuition au mystère etc on n'en voit pas le fond il est un miroir de notre inconscient mystérieux de nos peurs les plus ataviques magie aqueuse et herbeuse naissance de l'onde l'occasion est apparenté à un roulement de tambour geord le dieu van il règne sur les mousses fougueuses de l'océan et le père de neuf filles les neuf vagues primordiales de la mer geord habite un château au coeur des sables et des vents maritimes le clos des nefs l'occasion est une rune d'inconscient de lune et d'écume elle s'épure et se comprend comme les gouttes de rosée égrenée une à une créant un univers transformé épuré où la peur n'a pas lieu d'être on nous rassure quand même sur la fin sur le fait qu'il n'y a pas à avoir peur mais on a quand même une eau qui est trouble qui est cachée qui est pas claire avec le besoin peut-être de remettre de la compréhension à l'intérieur de nous et de la compréhension sur ce qu'on porte à l'intérieur notamment nos angoisses nos émotions un peu torturés très joli en tout cas interprétation illustration et surtout très joli jeu voilà donc si ça vous tente oracle des runes et légendes du nord aux éditions secret d'étoiles et créé par magali et sa motte et j'espère que c'est comme ça qu'on est voilà pour la présentation de cet oracle j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt